Il s'avère que dans notre lointain lointain passé, nous avons conçu nos corps physiques comme des véhicules afin de venir faire une expérience dans un monde relatif. Mais avant d'être des humains, nous sommes d'autres êtres qui avons le plaisir de manipuler de la génétique pour avoir créé des sphères de vie comme cette planète, puis avoir sur cette sphère créé des corps, puis avoir investi ces corps pour aller jouer. On a induit dans le personnage, pour qu'il reste en vie, la peur de mourir. Donc on a fabriqué un truc qui s'appelle Lego, qui va en fait te permettre d'avoir peur de mourir et donc créer de la survie. Du coup ton personnage quand il arrivait au bord d'une falaise ou d'un volcan, au lieu de tomber comme un con dedans puis de devoir revenir pour rejouer, le truc est au bord, il s'arrêtait parce que tu avais induit dans son système la survie. Le problème c'est que les véhicules qu'on a créés sont des véhicules qui fonctionnent de façon autonome, c'est-à-dire que lorsqu'ils se mettent à croire quelque chose, ça devient vrai pour eux. on s'est mis à oublier qu'on était Dieu. Et c'est un plan dans le plan, c'est-à-dire que les dieux que nous sommes sont hyper contents d'avoir été oubliés que nous étions Dieu. Parce que ça, en fait c'est vraiment jouer. Quand t'es en train de jouer à la vie au point d'oublier que t'es en train de jouer, vous imaginez la qualité du jeu. C'est pas un petit jeu vidéo où tu sais que si tu meurs c'est pas grave, t'as encore des vies. Là on est à fond dedans, complètement pris dedans, au point d'oublier totalement que nous sommes Dieu. Et le jeu est tellement bien foutu que ça peut faire 200 000 ans qu'on est pris dans le jeu complètement, en oubliant complètement qu'au départ nous sommes des dieux qui eux en fait ne sont pas en train d'attendre, parce qu'ils ne sont pas dans l'espace-temps, car ça n'est que dans le monde relatif que le temps existe, mais dans l'endroit où on est en train de nous regarder jouer, on n'est pas du tout en train d'attendre, on est juste en train de faire cette expérience-là. Donc nous qui sommes actuellement pris dans la matière, les bras jusque-là, complètement croyant que nous sommes notre corps, dans une peur panique de perdre le corps de nos chers amis et amours, et dans la peur de perdre notre propre corps, on est pris dans la matière et ce n'est plus du tout un jeu, vous voyez le délire ? Mais on a été tellement loin et tellement loin dans la matière pendant des centaines d'années, des milliers d'années et des milliers de vies, qu'aujourd'hui, on est en passe, et c'est là vraiment le pied de l'humanité pour moi en ce moment, c'est qu'on est en passe de se souvenir en fait que notre véritable nature, c'est d'être en train de nous regarder jouer et de voir en fait qu'on est là pour jouir et s'éclater dans la matière. Et je voudrais encore ajouter un truc pour vraiment insister dans ce point de vue-là, parce que ça a changé ma vie de comprendre ça comme ça, parce que non seulement je ne suis plus en colère contre le Dieu fondateur que je suis, le maître généticien que je suis depuis un lointain 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 passé et dont on se fout aujourd'hui, je suis juste Franck l'humain perdu dans la matière comme tout le monde, mais au moins je ne suis plus en colère contre cette part-là de notre ombre, parce que j'ai compris que c'était moi déjà et je comprends l'enjeu. Mais il y a un autre truc, vous savez les anges, est-ce que vous avez remarqué que les anges dans toutes les cultures sont à notre service ? On prie les anges et les anges interviennent, on va pour mourir, les anges nous sauvent, on va pour vivre un truc désagréable et les anges viennent nous aider. Il n'y a pas un truc qui vous gêne avec ça ? Ils sont toujours derrière l'humain à vouloir nous sauver, mais vous n'avez pas une vie à vivre ? Tu sais, un espèce de truc comme ça de dire mais c'est quoi l'idée avec les anges ? On dirait qu'ils sont accrochés à l'humain et qu'ils ont un seul but, c'est nous aimer et nous aider. En fait, quand tu rentres en contact avec cette fréquence-là, ils sont vraiment comme ça. Et vous savez pourquoi ils sont autant à notre service ? C'est parce que eux, en fait, ce sont des êtres qui n'ont pas eu, comme nous, le courage d'aller nous perdre autant dans la matière. Un ange ne dispose pas de libre arbitre parce qu'en fait, son libre arbitre, il se résume à ça, je suis Dieu. Le libre arbitre de l'ange, c'est de toujours choisir Dieu. Un ange ne choisit que l'amour, un ange ne choisit que Dieu, tout le temps Dieu, et rien que Dieu. Donc, il ne se perd jamais dans la matière. Les anges nous admirent car nous, en fait, on a notre libre arbitre qui nous permet de choisir l'ombre et la lumière, de choisir le diable ou Dieu, de choisir la haine ou l'amour. Les anges nous admirent et nous soutiennent parce que nous avons été plus loin qu'eux. On va dans l'endroit où on oublie complètement que nous sommes Dieu. On est parfaitement paumé depuis notre propre dessin. C'est notre choix le plus profond d'être paumé. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors c'est sûr, et je le conçois, quand on a complètement oublié qu'on jouait, quand on ne comprend plus rien aux règles du jeu et quand on ne veut plus que croire à « non, non, la course au pognon et il n'y a que ce que je crois », les gens sont tellement loin de cette réalité-là que oui, là, leur vie est d'une intensité incroyable parce que ça fait vraiment peur. Et finalement, d'avoir saisi ça, ça n'aménuise pas l'intensité du jeu parce que j'ai toujours aussi peur pour mes enfants. J'ai toujours aussi peur pour la vie. J'ai toujours aussi peur de mourir. Je reste un humain pleinement. Mais il y a quelque chose qui ramène de la jouissance parce que je commence à comprendre un petit peu ce qu'on est en train de foutre là. Voyez, c'est un peu moins dénué de sens. c'est un peu moins injuste. Lorsqu'on arrive, lorsqu'on est sur cette planète, j'ai envie de dire lorsqu'on émerge à ce niveau de réalité, parce que c'est ça une naissance pour moi, lorsqu'on émerge à ce niveau de réalité, on télécharge la carte du niveau, comme dans un jeu. Donc immédiatement à la naissance, tu télécharges le décor si tu veux. Si on se mettait à regarder tous les deux là-bas et à prendre une poignée de cailloux, si on la compte, on va compter le même nombre. Donc on est bien face à une réalité objective. Elle est le décor, le champ d'expérience dans lequel nous allons produire notre expérience. Sachant autre chose par exemple, c'est que tout le monde est persuadé que tout le monde voit la même chose que lui. Moi, je ne vis pas dans le même monde que toi. On ne voit pas les mêmes choses. Tu n'es pas tombé sur les mêmes bouquins. Tu ne regardes pas les mêmes infos au même moment. Quand tu allumes ton ordi, ce n'est pas les mêmes infos non plus. Et chacun, en fait, perçoit ce qu'il a besoin de percevoir, si tu veux, du monde. Et si on sélectionne seulement une part de cette réalité objective, c'est parce qu'on sélectionne la part dont on a besoin pour faire une expérience particulière. On n'est pas parfois en vie et parfois mort. On est, si vous voulez, pour donner une image, constamment dans l'invisible, constamment. Ça ne s'arrête jamais. Notre part invisible est éternelle. Et de temps en temps, j'ai envie de dire, et c'est de temps en temps que pour la part incarnée, puisque cette part invisible n'est pas soumise à l'espace-temps. Et de temps en temps, je focalise ma pensée au point en fait qu'elle devienne tellement dense qu'elle se polarise en positif et négatif et qu'elle devienne matière. Donc je fabrique des corps en polarisant de la pensée. Mais non seulement, je ne fabrique pas qu'un seul corps à la fois, mais je crée plusieurs multi-mois simultanés pour faire des expériences simultanées dans le multivers. Mais chacune de ces expériences ne sera consciente que d'elle-même. Par contre, à aucun moment, je suis totalement dans la vie et il n'y a pas de ma part, il n'y a pas moi dans l'invisible. Je suis constamment dans l'invisible, en train de veiller à toutes ces parts en activité. Et des morceaux de moi, des parts de moi, si vous voulez, sont comme qui dirait, incarnés dans une expérience physique, dans un espace-temps particulier. Et ce qui est marrant aussi, c'est que toutes ces multi-émanations, c'est-à-dire ce que je suis ici en 2016, c'est je suis né moi en 1973 parce que j'avais besoin de vivre une expérience dans ce laps de temps où le décor est comme ça et l'humanité vibre ça parce que j'ai besoin des informations que je vais récolter en tant que Franck Lopvet sur ce plan pour aider mon incarnation d'à côté à vivre ce qu'elle est en train de vivre et vivre mon autre incarnation de il y a 500 ans, il y a 600 ans, il y a 2000 ans, dans 2000 ans pour en fait apporter de l'information à toutes ces parts là en activité. Nos vies en fait sont toutes simultanées. Donc si je suis en train de vivre sur un plan, avec mon petit avatar, je suis, on continue d'être dans Bernard Werber, tu sais, en train de créer son truc et de regarder au-dessus, nous les dieux, et puis en train de regarder nos petits bonhommes faire le truc, c'est vraiment une image parfaite qui le renvoie. Donc je suis là en train de jouer avec mes petits bonhommes et il y a un de mes petits bonhommes qui vit une aventure, waouh, c'est un peu trop dense, un peu trop violent. Il est dans un champ de coton en train de courir et il est poursuivi par une dizaine de chiens et quand ils vont le récupérer, les chiens vont à moitié le dévorer et ils vont le pendre à la plus haute branche du domaine. Vous voyez l'image, on est en 1847, dans un champ de coton en Caroline du Sud, et tu es en train de vivre cette expérience-là. Tu commences à sentir le souffle des chiens sur ton talon et là il y a quelque chose d'extrêmement flippant qui se met à naître et tu sens que pour l'être, ce que tu es en train de vivre, ça va être trop fort, ça va pas être possible et il va mourir dans l'instant tellement le choc de peur est trop important. Mais pour le Dieu ou l'être qui est au-dessus, on se dit non non non, celui-là j'en ai besoin, je veux que mon avatar continue de vivre car je veux une suite pour lui. Je veux qu'il se démerde de cette situation-là, je veux qu'il s'en sorte. Mais la fréquence qu'il va devoir canaliser dans cet instant est beaucoup trop forte. Car chacune de nos émotions, si vous voulez, est comme une fréquence qui doit nous traverser. Cette fréquence, quand elle nous traverse, elle nous bouge. C'est comme une montée de Kundalini. Quand tu as une fréquence légère qui te traverse, juste tu perds ton chien, ça crée une fréquence qui te fait pleurer. Ce qui te fait pleurer, en fait, c'est le frottement de l'énergie à l'intérieur de tes canaux énergétiques. Si tu vis quelque chose de trop fort émotionnellement, tu vas claquer. Donc, le temps s'arrête, puisque le temps, en fait, ce sont des pulsations. Le maître au-dessus, il se dit bon comment je fais, lui, il est en train de claquer, mais j'en ai besoin parce que je voudrais faire cette expérience avec. Il dit pas de problème, je vais créer une autre émanation. Donc, il fait naître un autre Franck en 1973. On crée une émanation et Franck, il va naître en 1973 dans une famille où le papa, il est maître chien. Et puis la maman, elle est fascinée par les clébards et on a un chenil. Et donc, il grandit au milieu des chiens et des machins. Et lui, les chiens, c'est sa came. Il sait comment leur parler. Il sait comment les regarder. Il connaît chaque ton de leur aboiement. Il sait exactement ce que signifie chaque grognement et chaque machin. Et il a pas peur du tout des chiens. C'est même pas du tout un sujet pour lui. Et le Franck, qui va grandir avec cette connaissance des chiens, à chaque fois qu'il va s'endormir, comme tout le monde fait dans sa vie, quand il va s'endormir, il va faire des mises à jour avec toutes ses parts en incarnation. Et le Franck, qui est en train de courir dans le champ de coton, esclave avec les clébards qui sont derrière, une nuit, en dormant, il va avoir reçu toute l'information du Franck, qui connaît tout à propos des clébards. Et donc, quand il sera à ce moment critique, qui allait vraiment trop le faire paniquer, il saura en fait que les chiens, en fait, ils sont excités par les maîtres, mais qu'ils ont pas faim. Et que s'ils se retournent et qu'ils leur parlent comme ça et comme ça, voilà ce qui va se passer. Il a réuni l'information qui va lui permettre de vivre cette expérience-là. Donc là, je vous donne vraiment une fausse information. parce que c'est tellement complexe que je ne peux pas vous donner la vraie information. Car le Franck, qui est né en 1973, il est né pour 10 000 raisons de ce type-là. Et celui qui court dans un champ de coton qui est né en 1812, il est né pour 10 000 raisons comme ça. Et ces 10 000 raisons-là vont avoir une résonance avec celui qui est né en 1500 qui a 10 000 raisons. Et celui qui est encore en activité il y a 500 000 ans, qui est en train de frotter ses silex, lui il est en train de choper de l'information du même tenant. Et c'est pareil pour le futur. Donc toutes nos parts en incarnation forment une gigantesque équation qui échappe complètement à notre entendement. Ce que je viens de vous dire est ridicule du point de vue de la complexité de l'équation qui est en cours, tellement les dieux que nous sommes sont d'une intelligence qui dépasse notre entendement. Donc oui, il n'y a pas d'intérêt pour nous de sortir des limites du jeu. Nous sommes ici pour jouer. Dès qu'on arrête de jouer, on est obligé de recréer une émanation et de recommencer.